Musique Bienvenue dans ce programme un peu spécial du cinquième cahier de vacances de Nefertitube. Un autre suivra en août, au programme 20 jeux et quiz sympa à faire. Comme l'an dernier, je te propose de réviser en t'amusant ce que l'on a vu cette année. Commence par mettre pause, puis va chercher une feuille, un crayon à papier et une gomme. Puis mes lectures. Il te faudra noter le numéro de la question et la lettre A, B ou C selon la réponse que tu auras choisie. Et si tu as besoin de plus de temps pour les questions, n'hésite surtout pas à remettre pause tout seul. A toi de jouer ! Qui est le dieu Anubis ? A. Le dieu des morts B. Le dieu de la momification C. Le dieu de la guerre Quelle tête a le dieu Anubis ? A. Une tête de loup B. Une tête de chien C. Une tête de chacal Quand il est représenté sous sa forme animale, de quoi Anubis est-il le dieu ? A. Le protecteur des scribes B. Le protecteur des chasseurs C. Le protecteur de la tombe Quelle déesse, Anubis, va-t-il aider ? A. La déesse Isis B. La déesse Hathor C. La déesse Bastet Que veut dire Anubis en égyptien ? A. L'enfant royal B. Le tueur de scorpions C. Le chacal Comment Ramsès II aimait bien se faire appeler ? A. Ramsès le grand B. Ramsès l'éternel C. Ramsès l'invincible De quelle couleur étaient les cheveux de Ramsès II ? A. Roux B. Noir C. Châtain clair Combien Ramsès II a-t-il eu d'enfants ? A. Plus de 50 B. Plus de 100 C. Plus de 200 Quel est le plus grand mensonge de Ramsès II ? A. Il a dit qu'il avait le plus grand empire au monde B. Il a dit avoir gagné une bataille qu'il n'a pas remportée ? C. Il a dit qu'il était le meilleur guerrier d'Egypte Quel âge avait environ Ramsès II à sa mort ? A. 60 ans B. 90 ans C. 100 ans Dans l'antiguïté, filles et garçons pouvaient aller à l'école Vrai ou faux ? Quelle famille envoyait ses enfants à l'école ? A. La famille du boulanger B. La famille du scrim C. La famille de l'embaumeur Quelle affirmation est fausse ? A. Il y avait des maîtresses dans les écoles égyptiennes B. Les élèves pouvaient s'amuser aux billes à la récré C. L'enfant qui n'écoutait pas pouvait être fouetté Sur quel support les écoliers n'écrivaient pas ? A. Une feuille de papyrus B. Un morceau de pierre C. Un morceau de vase cassé Sur ce brouillon de pierre, à ton avis, sur quelle face a écrit l'élève et sur quelle face a écrit l'enseignant ? Que représente le sphinx égyptien ? A. Un bélier à tête d'homme B. Un chacal à tête d'homme C. Un lion à tête d'homme Pour quelles raisons le sphinx de Gizé est-il connu ? A. C'est la plus grande statue de pierre au monde B. Le sphinx a guéri des gens par miracle C. Le sphinx est entièrement sculpté dans une colline Qui a cassé le nez du sphinx ? A. Obélix B. Un religieux fou C. Le général Bonaparte Le sphinx de Gizé a été classé au rang des sept merveilles du monde Vrai ou faux ? A l'époque de Ramsès II De quelle couleur était la peau du sphinx ? A. Jaune B. Rouge C. Noire Qui est le dieu Anubis ? La bonne réponse est la réponse B. Le dieu de la momification Quelle tête a le dieu Anubis ? La bonne réponse est la réponse C. Une tête de chacal Quand il est représenté sous sa forme animale, de quoi Anubis est-il le dieu ? La bonne réponse est la réponse C. Le protecteur de la tombe C'est pour ça qu'on le voit assis sur une tombe égyptienne Quelle déesse Anubis va-t-il aider ? La bonne réponse est la réponse A. La déesse Isis En l'aidant à momifier le corps d'Osiris Que veut dire Anubis en égyptien ? La bonne réponse est la réponse A. L'enfant royal Comment Ramsès II aimait bien se faire appeler ? La bonne réponse est la réponse A. Ramsès le grand De quelle couleur étaient les cheveux de Ramsès II ? La bonne réponse est la réponse A. Ils étaient roux Combien Ramsès II a-t-il eu d'enfants ? La bonne réponse est la réponse C. Plus de 200 Quel est le plus grand mensonge de Ramsès II ? La bonne réponse est la réponse B. Il a dit avoir gagné une bataille qu'il n'a pas remportée Quel âge avait environ Ramsès II à sa mort ? La bonne réponse est la réponse B. Il avait environ 90 ans Ce qui est très très vieux pour l'époque Dans l'antiquité, filles et garçons pouvaient aller à l'école C. Faux. L'école était réservée aux garçons Quelle famille envoyait ses enfants à l'école ? La bonne réponse est la réponse B. La famille du scribe Le boulanger et l'embaumeur, eux, ne savaient pas lire et ne savaient pas écrire Et donc ils n'envoyaient pas non plus leurs enfants à l'école Quelle affirmation est fausse ? Il s'agit de la réponse A. Il y avait des maîtresses dans les écoles égyptiennes C'est faux. Il n'y avait pas de maîtresse, il n'y avait que des maîtres Sur quel support les écoliers n'écrivaient pas ? La bonne réponse est la réponse A. Sur une feuille de papyrus Car le papyrus coûtait très cher Les écoliers s'entraînaient sur des morceaux de pierre ou de vase cassés Sur ce bouillon de pierre, à ton avis, sur quelle face a écrit l'élève et sur quelle face a écrit l'enseignant ? La bonne réponse est assez facile à voir Le côté gauche a été écrit par l'élève Le côté droit a été écrit par l'enseignant Que représente le sphinx égyptien ? La bonne réponse est la réponse C. Un lion à tête d'homme Pour quelle raison le sphinx guisé est-il connu ? La bonne réponse est la réponse A. Car c'est la plus grande statue de pierre au monde Qui a cassé le nez du sphinx ? La bonne réponse est la réponse B. Un religieux fou Le sphinx de guisé a été classé au rang des 7 merveilles du monde Eh bien non, c'est faux A l'époque de Ramsès II, de quelle couleur était la peau du sphinx ? La bonne réponse est la réponse B. De couleur rouge Alors, quel est ton score ? Si tu es entre 12 et 20, je te félicite Tu as bien suivi les vidéos de la saison 2 de Nefertitube Si tu as moins de 12, c'est sûrement parce que tu as manqué quelques vidéos cette année Sinon, je suis sûre que tu as eu un très bon résultat N'hésite pas à voir celles que tu as manquées Si les sujets abordés dans ce cahier de vacances t'intéressent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada